Echima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité, 60 ans après l'indépendance, État des droits sous le leadership de Félix-Antoine Tchusekedi. Le cinquième président de la RDC s'est jeté dans un combat sommerci pour l'instauration de l'État des droits. Contre Vanzo-Marie, Fachi Betton décide d'en finir avec une politique d'impunité, la gratuité de l'enseignement de base, l'amélioration des relations diplomatiques, la sacralisation du Conseil des ministres, l'indépendance de la justice, le rédressement de la RDC. Focus Okatanga. Le gouverneur Jacques Kiabula construit les routes du Okatanga pour rélever le défi du social et du développement. Le but est d'inonder l'Oubumbashi et les autres centres urbains de produits agricoles tout en baissant leur prix. Découverte. Nommé directeur général Barnabé Mouakadi veut rendre la DGI plus performante. Dossier Eschima. L'église s'éloigne humiliée du village. Interview. Porteur d'espoir dans la lutte contre Covid-19, grâce à l'artémisia, le docteur Jérôme Mouniangui juge son expérience en RDC. Loi des finances publiques 2020. Le VPEM Jean Baudemaillot atteint ses objectifs. Économie. Jusqu'où ira les francs congolais ? Rétrouvez l'intégralité du magazine Eschima dans les kiosques. Eschima Magazine, un nouveau standard d'information. Aclamons très fort pour l'administration générale. Aimer l'enfant de l'Union. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je félicite d'entre vous et de mes aînés ici à présent. Vous connaissez bien les grands activistes de droit de l'homme. Un ancien président sectionnaire de l'UE de Pêche. Je vous présente dans l'UE de Pêche Koukouma d'ailleurs. Je te fais un mot pour lui. Aujourd'hui, grand activiste de la société civile. qui a toujours été avec nous et à l'UE de Pêche et au RDT pour des grands enseignements sur le droit de l'homme, sur le tshisekédisme, parce qu'il fait partie de cet âme. Le professeur Ntoumba Basibanda, que vous connaissez très bien, qui nous a toujours accompagnés, de même avec le professeur André Mata, ainsi que le délégué de Georges Katiapa, qui est avec nous aujourd'hui. Je le remercie de ne pas abandonner cette académie. À travers l'extérieur, les réclames. Les représentations à travers les provinces, les réclames. Nous les informons que l'académie a déjà un statut d'un établissement d'utilité publique avec F92 et acte notarié. Bientôt, nous allons procéder à la confirmation de toutes les personnalités qui vont diriger en province et pourquoi pas obtenir le bâtiment propre pour notre académie. L'autre académie ne va pas seulement se pronger sur le tshisekédisme. L'académie va intensifier ses enseignements dans plusieurs autres secteurs. Ça sera des enseignements, des modules et des heures. Donc, vous terminez les 24 heures pour le droit conditionnel. Nous vous donnons un diplôme. Il y aura ceux qui vont suivre les options techniques que nous allons encore améliorer les niveaux de certains techniciens et ceux qui vont apprendre la comptabilité d'une manière professionnelle, le droit au WADA. Donc, il y aura beaucoup et beaucoup alors de filières que nous allons mettre à votre disposition. Il y aura aussi l'alphabétisation pour ceux qui n'ont pas encore... ceux qui n'ont pas eu la chance d'écrire ou de parler français ou alors de parler anglais. C'est ce que nous avons fait en Boujmaï pour encourager le maman de l'Académie des Limontaires Tshisekédi qui ne savait pas écrire avec la bénédiction du sénateur Guy Ilunga Tshwil. Au moins deux, sa maman était formée il y a de cela deux mois. Je suis allé moi-même leur remettre le diplôme. Après cette remise de diplôme, nous avions créé une organisation en lieu place d'une grande microfinance pour permettre à ces mamans qui étaient formées d'entreprendre certaines activités en leur remettant au moins quelque chose qu'ils vont commencer à remettre chaque fin du mois environ 500 francs pour RDT. Donc, le RDT a mis à la disposition de ces mamans au moins 8 millions de francs congolais répartis en termes de 80 000 à chacun pour un petit commerce. Voilà le rôle de l'Académie. Nous formons et nous créons la possibilité de créer de l'emploi comme un véritable parti socio-démocrate. Les partis de la social-démocratie ne sont pas des partis qui attendent le gouvernement pour venir le former, pour venir le donner du travail. Je ne vois pas dans quel ministère, aujourd'hui, dans notre pays, on peut créer de l'emploi en engageant 4 000 personnes. C'est pratiquement impossible. D'où, nous, en tant que tshisekédistes, en mettant l'homme au centre de tout, nous devons être à maintes de créer de l'emploi. Et pour créer de l'emploi, il faut que cette personne soit d'abord formée. Même si la personne ne sait pas le moindre calcul, la moindre stratégie pour économiser, pour gérer le bénéfice, pour envisager encore comment multiplier ce qu'il peut régénérer dans sa petite activité. L'école de l'immortel tshisekédiste. Notre école d'endoctrinement ne viendra pas se limiter seulement sur des notions de droits de l'homme, sur des notions de la bonne gouvernance, sur des notions de la protection des valeurs tshisekédistes, mais aussi remettre l'homme au centre de tout en lui apprenant qu'est-ce que l'homme peut faire. Comment voulez-vous manger aujourd'hui ? Manger demain et manger après demain. Et si votre réserve s'est terminée, qu'allez-vous faire pour retourner encore dans votre panier à manger ? C'est ça le tshisekédisme. Nous devons non seulement consommer ce que nous avons aujourd'hui, mais apprendre aussi comment produire, comment conserver ce qu'on a eu, comment manger demain, manger après demain, ou manger aussi le lendemain. C'est ça le tshisekédisme. Tshisekédiste a voulu placer l'homme au centre de tout. C'est donner à l'homme les responsabilités d'être maître du temps, d'être maître de son pays, d'être maître de celui qui doit protéger les richesses de son pays, de celui qui doit aussi faire de ses richesses l'intérêt de tout un peuple, non pas pour un groupe d'individus comme nous l'avons vécu avec vous. Tshisekéd était un homme qui s'oubliait, je vais dire, il laissait les intérêts égoïstes, il mettait l'intérêt général au centre de toutes choses. C'est pourquoi nous insistons en disant que nous ne serons pas une école qui va permettre aux gens non seulement d'enraciner les connaissances sur notre école, notre modèle, et tshisekédiste, mais une université, une académie qui va former les gens d'une manière permanente. Quelqu'un peut venir, dit moi je n'ai pas de notion en telle matière, nous avons beaucoup de compétences, nous avons beaucoup de professeurs, nous allons créer toujours un mécanisme de faire assimiler ces gens toutes les matières possibles afin que nous puissions être un véritable centre d'impulsion de notre pays. Faire de tous les Congolais les tshisekédistes, c'est permettre à chaque Congolais d'être autonome et de se prendre à Anjare. Quand chaque Congolais aura à se prendre en charge, il n'aura pas allé attendre du travail seulement dans l'administration publique. Il n'aura pas seulement allé attendre que quand on va licencier là-bas, on va licencier là-bas après 20 ans, toi tu as 20 ans, tu attends après 20 ans, quand on va licencier là-bas, et toi tu rentres dans la magistrature, tu rentres dans la fonction publique. Donc nous ici dans notre école, nous mettons l'homme au centre de tout, nous devons le booster, nous devons le former, nous devons le permettre de créer. Et nous-mêmes nous mettrons toujours des petits moyens pour ceux qui viendront avec des petits projets. Nous allons financer ces projets après la formation. Nous allons procéder à la stratégie de financement de tout ce qu'il y aura comme initiative après formation. 5 personnes, 10 personnes, 8 personnes, ils se mettent ensemble, ils forment une entreprise que nous protègeons avec les documents légaux du RDT et de l'État congolais. On met les moyens et on essaie de surveiller ça. Et demain, nous serons capables de financer nos élections sans recourir à des tiers de personnes. Je vous rappelle bien, le Parti Socialiste Suédois n'avait pas commencé avec 50 députés à l'Assemblée, ils avaient commencé avec 4 députés. Et aujourd'hui, ils se maintiennent au pouvoir. On ne sait pas quand est-ce qu'on viendra les renverser au pouvoir. Parce qu'ils ont eux-mêmes des entreprises, ils ont des hôpitaux, ils ont de fer, ils ont des usines pour le papier hygiénique, des usines pour des savons. Ils ont presque tout ce que les entreprises de l'État possèdent. Mais eux, en tant que parti politique, ils possèdent toutes ces industries-là. Si le RDT se mettait vraiment en ligne d'un véritable parti de la social-démocratie, bien entendu basé sur le tchisekédisme, dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, nous parlerons autre chose au RDT. Parce que l'exemple est là. La première formation, le même professeur que vous voyez ici était venu enseigner à l'académie. Il y avait la participation de 250 personnes. Et de 250 personnes avaient payé à l'époque 20 dollars pour la participation. Et nous avons fait un gain de 5 000 dollars le jour. 5 000 dollars le jour. Et aujourd'hui, je vous informe, nous avons réduit la participation parce que c'était une faussure une session spéciale sur le tchisekédisme. On m'a fait le rapport. Il y a 790 dollars aujourd'hui que vous, vous avez payés. Dans aucun autre parti politique, la formation est payante. Mais nous, nous avons démontré une stratégie où nous pouvons nous faire de l'argent avec notre université. Et cet argent peut nous aider à financer ce qui amènera le projet demain. Cet argent va rentrer encore vers vous. S'il y avait quelqu'un qui avait un projet de 1 000 dollars, un petit bon projet bancable que nous pouvons surveiller, les entrées et les sorties de ces petits financements-là, on peut prendre ces 1 000 dollars, on met à la disposition de ces jeunes talentueux, de ces jeunes entrepreneurs. Parce que le RDT, c'est l'entrepreneuriat. Le RDT, c'est booster. Chacun doit faire quelque chose. Maman a-t-il à Kamakala ? On la booste, on lui apprend à Maman 2 000 les a-bénéfices, je n'ai pas besoin de 500 par jour, OESA-YAYO. Et la Maman fera quelque chose. Le RDT a tenté ça pour la première fois en Mboujumay. Et d'ici la semaine prochaine, une autre stratégie sera mise en place avec la coordination de femmes pour voir ce que nous pouvons faire avec les femmes de Kishasa. Et à Mboujumay, nous avons remis les responsabilités à Maman vice-gouverneur. C'est elle qui avait reçu le montant, c'est elle qui organise ça. Et c'est elle qui a fait même la cérémonie de formation en 48 heures sur la gestion de finances, la gestion des capitaux avec la FEC. Ce sont les formateurs de la FEC qui sont venus former les vieilles mamans, les jeunes mamans qui ne savaient pas lire, qui ne savaient pas écrire, qui ne savaient même pas faire la soustraction. Après les avoir formés sur l'analphabétisation, les mamans étaient obligées de subir une autre formation sur la gestion financière. Et on les a formés, après les avoir formés, nous avons mis le moyen à leur disposition pour voir comment est-ce qu'elles peuvent commencer à se débrouiller et nous retourner l'argent sans intérêt. On vous donne 100 000 francs, on vous donne 80 000 francs, vous nous retournez 500 francs par jour sans intérêt. Et Mme la vice-gouverneure a fait ce travail et hier elle m'a fait un rapport qu'hier il y a eu au moins 150 000 francs reversés dans le compte du RDT. Et dans un mois on peut encore donner à 80 mamans, à 150 mamans, et dans ceci il y a un bon moment malembe, malembe dans le monde. Le monde est dans le monde et le monde est dans le monde. Le monde est dans le monde. Le monde est dans le monde. Et dans le monde il y a un monde qui est transformé et il y a un monde dans le monde. Bongo. Donc si nous utilisons nous tous les intelligences on met notre cerveau en mouvement on évite ce que nous appelons le transfert du cerveau vers le cœur et du cœur vers le cerveau. Ce qui est monté est dans le monde et comme il est dans le cerveau le cerveau est dans le monde et comme il est dans le monde il est dans le monde. Il est dans le monde. Il est dans le monde. On a dit ce qu'il y a dans le monde en 1964 lors de la remise des diplômes à l'Enda à l'École nationale d'administration de droit que quand on forme les gens c'est pour que on ne peut pas être capable et qu'on va battre notre vie. Mais ce qu'il y a aux hommes qui ne sont pas formés à l'université tu deviens un animal parce que l'animal ne change pas mais un homme et celui qui change les raisons d'être de notre académie nous avons ce qu'on appelle notre produit pour la transformation de tout ce qui était des kabilistes tout ce qui était des moboutistes quand nous vous piquons cette piqûre là on appelle ça Tshisekidimisin Tshisekidimisin dans ce que vous avez qui moutou il y a moujibi vous avez moutou escroc il y a pas détournement il y a pas de nier public ce que vous avez qui s'y a 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 endoctrinement politique on vous démontre la gestion orthodoxe de la chose publique on vous démontre le marketing politique pour l'intérêt du peuple du peuple on vous démontre les valeurs cardinales c'est stress La stratégie de combat Pourquoi on avait fait ça au grand maître ? Comment on peut de jouer ? De jouer Et la faiblesse est comme la force La force est comme davantage C'est pourquoi vous voyez Tous ces partis politiques aujourd'hui Il n'y en a pas que 13 Il y en a 23 Ces partis politiques sont d'obédience Sur ce qui existe Tout ça, il y a un goût pour éviter Il y a une stratégie politique C'est un idéologie qui veut dire Quel est ce que l'on appelle ? Quel est ce que l'on appelle ? Quel est ce que l'on appelle ? Quel est ce que l'on appelle Quel est ce que l'on appelle ? Le rôle de l'OB C'est une série spéciale Il y a la comptabilité Il y a une comptabilité la session spéciale, il y a des activités des droits de l'homme qui souffrent à l'hôpital. Il n'y a rien à dire, pourquoi je dis que je n'ai pas besoin de l'eau. Si je n'ai pas besoin de l'hôpital, je n'ai pas besoin de l'hôpital. Parce que l'hôpital, je n'ai pas besoin de l'hôpital. Il n'y a pas besoin de l'hôpital. Il n'y a pas besoin de l'hôpital. L'académie, la structure est bien. LeOS est bien. Il n'y a pas besoin de l'hôpital. Je vous parle de l'hôpital. Il n'y a pas besoin de l'hôpital au Sancho, il n'y a pas besoin d'avoir des flancers. C'est évident à venir. Je me suis dit que nous avons marqué. L'hôpital avec les professeurs, j'ai toujours prévu en nous une clôture. Mais il fallait quand même nous motiver. A peu de l'hôpital. A peu de l'hôpital, le citoyen de notre hôpital. parce que ce n'est pas le cas, qui est à court parce que c'est parce qu'être on est important, pour que nous étions tant que vous êtes seul, il fallait que nous étions tuer, une ideologie politique. L'artiste que nous avons une école, nous sommes ici dans la école, et nous sommes ici sur le sékédisme c'est ce que nous sommes tous les migrants et nous sommes ici au sékédisme ou si c'est ça ? Vous êtes le sékédiste ? Non, non, non. Je veux dire ce qui est, que cela a été un dialogue, c'est un dialogue. C'est la transparence. Dans le secret de la RDT, il y a un secret. Et quand il y a un rapport, il va communiquer dans l'Assemblée. C'est pourquoi dans l'Assemblée, il y a des bureaux politiques élargis. C'est pour que même les bases, les cellules, la coordination communale, les quartiers, les noyaux, il y a des informations, il y a des gestions financières qui peuvent appliquer dans le niveau de la vie. C'est pourquoi le tzisekédisme est comme une marchandise. Nous sommes l'unique structure politique. Il n'y a pas de texte. Le lobby de la social-démocratie basé sur le tzisekédisme comme concept politique, comme idéologie, comme doctrine. Le parti de la société a dit que le tzisekédisme est comme idéologie. Exactement. Même chez nous, nous ne sommes pas des tzisekédistes. Chez nous, nous sommes de la social-démocratie. Nous sommes d'un premier parti de l'Unique de la Sécédiste. Il est au-delà du Tzisekédisme. Nous sommes des RDT. C'est pourquoi nous sommes formés dans nos bini. Nous sommes de l'unique d'un seul à l'unique de la Sécédiste sans formation. Nous sommes d'un seul à l'unique de la Lune. Nous sommes des contrôlés. Nous sommes des chiens, des chiens. Nous sommes des diabolistes sans raison. nous voulons remonter les choses par l'objet académie est un lieu supérieur du savoir tu vois qu'on voit qu'on a combatté académie de l'immortel etienne tchisekedi aussi longtemps que tu t'envoies à l'enseignement à l'aïe à koufaka à l'aïe à côté qu'il y a sur le soleil mort immortel mais ce qui t'ont beau sani par enseignement à l'aïe et s'il est au bongi rumba nous voulons être des vrais disciples du tchisekedi nous voulons être de vrais évangélistes du tchisekedi nous voulons être de vrais praticiens du tchisekedi parce que dans le monde je n'ai pas vu un système endoctriné échoué le coréen du nord était envahi par les américains les japonais les chinois mais ils apprenaient aux enfants de leur naissance par une méthode appelée la méthode jugey que nous sommes envahis apprends mon fils quand tu grandiras que tel 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 nous a envahi ils doivent rentrer chez eux aujourd'hui ainsi l'américain au corée du nord ils ont renversé la tendance ils ont tout récupéré c'est ce que nous disons tchisekedi est venu avec une mission pour faire du congo un véritable état de droit démocrate démocratique par des enseignements par des faits et gestes que personne ne pouvait comprendre quand il était en vie mais quand il meurt c'est alors qu'on voit la grandeur d'un homme d'un homme il faut qu'il y ait des acolytes qui peuvent accompagner ses enseignements et faire de ses enseignements une réalité politique et ça serait une réalité politique quand les rdt amènera demain 100 députés car le rdt amènera demain un premier ministre car le rdt appuyera lui de pêche à conserver le pouls le pouvoir le plus longtemps possible jusqu'à l'avenir du cri du christ quand nous disons que nous allons conserver le pouvoir le plus longtemps possible jusqu'à l'avenir du christ c'est une réalité c'est parce que tous ces partis politiques là n'ont pas d'idéologie les gens y par rapport à la position tribale de son leader qui est son frère les aïe entre par rapport à la position à la position du leader du parti parce qu'il est ministre parce qu'il est ceci parce que cela le rdt n'a pas commencé avec les enseignements avec ses professeurs ici avec une personnalité qui avait un poste politique vieux christophe venait toujours nous enseigner il n'y avait pas de ministre au rdt on n'avait pas de gouverneur on n'avait pas de vice-gouverneur on n'avait pas de sénateur nous n'avions que notre idéolo idéologie basée sur le valeur d'étienne tchisekedi les gens venaient apprendre mais aujourd'hui où notre idéologie nous a mis ensemble nous avons fait un pas ensemble et c'est député provincial c'est pas s'appelle aujourd'hui rdt de sénateur c'est pas s'appelle aujourd'hui rdt un vice gouverneur c'est pas s'appelle aujourd'hui rdt un vice président de l'assemblée provinciale c'est pas s'appelle rdt avec madame la caisseur à l'assemblée provinciale s'appelle rdt avec un groupe parlementaire dans une assemblée provinciale c'est pas s'appelle rdt avec un ministre national dans un domaine de souveraineté c'est pas s'appelle rdt doit continuer pour qu'ensemble nous gagnons 2023 qu'on ajoute notre pas politique à obtenir plus que ce que nous avons aujourd'hui et avec les formations avec votre capacité d'autoprise d'entreprenariat les rdt risquera d'être une grande force politique qu'on ne sera pas contourné dans ces pays c'est là qui nous amènera maintenant à la pérennisation du pouvoir politique parce que je n'ai pas vu des partis politiques structurés qui endoctrinent leurs militants sur une idéologie allez-y appeler trois quatre ceux dirigeants de ces partis politiques connaissent leur doctrine mais toutes les masses qui le suivent ils n'ont ni carte ni identification ils ne savent même pas pourquoi il est dans ces partis là il n'y a qu'un n'a pas pour l'objet gagnant mais les rdt doit former ces gens pour les fidéliser afin que ces gens fidélisent les autres et au moment des élections on sait nous approcher des électeurs à les apportant une marchandise à les apportant des compétences à les apportant des propositions pour leurs problèmes et l'air d'été fera de sorte que ces députés puissent être votés majoritairement et ça sera cycle par cycle cycle par cycle cycle par cycle 30 ans à 4 de la souffrance et avec les jésus qui revient bien bientôt mais il va faire une mise et reprise avec nous ça ne sera pas la dictature parce que nous aurons les gens que nous aurons fidélisés qui vont fidéliser leurs enfants ils vont fidéliser leurs voisins et tous parleront des tisekédi comme un grand maître et des tisekédi comme une grande école une grande école nous allons conserver le pouvoir ensemble jusqu'à la venue du christ et on fait la remise et reprise si félix termine son mandat on regarde parmi les tisekédistes et des l'huile de paix et du rdt qui peuvent la combat accompagné on prend l'huile de paix prend dix ans on part casso loco et l'ombani joseph de l'huile de paix il devient président il t'aimé les mandats on prend encore il oumbangé jean pierre il prend l'arrêt après 10 ans on prend il un gars chambouille il prend les choses après caroum à caroum ainsi de suite et jésus aussi se prépare pour venir nous aussi on gère on gère on gère on gère démocrate parce que nous n'avons pas fait nous n'avons pas fait nous n'avons pas fait 30 ans pour laisser le pouvoir politique à fayour qui s'est érigé en simple potentat il n'y a pas de il n'y a pas dix ans quinze ans 2006 et il s'est fait politiciens avec l'appel qui sait que pour les données dynamique qui sait que il était notre notre acolyte notre acolyte il était là pour accompagner ce qui était dans les affaires comment est-ce qu'on pouvait encore nous déjouer en 2019 2018 n'a pas été plus sur le souci exact d'autres questions à l'oukoum battu à l'an daba avant la bête à qui poteau toujours qu'elle n'a pas pouvoir jusqu'à l'avenir d'écrit pourquoi nous insistons nous disons lui des pèses et les rdt nous sommes à l'opposé à l'opposition l'opposition c'est un état d'esprit ce n'est pas les documents au parti politique d'opposition vous en avez connu combien qui est à l'opposition qui ont fait l'opposition vous en avez connu combien qui était à l'opposition mais qui n'ont jamais fait l'opposé l'opposition lutte de pêche le rdt ils sont des natures spirituelles opposées opposition donc nous gardons la première bande de l'opposition alors que c'est l'opposition qui doit renfercer le pouvoir politique en place nous mêmes sommes à l'opposition comment est ce que nous allons nous renverser nous mêmes c'est un peu impossible nous gardons des balles nous sommes au pouvoir et nous sommes à l'opposé à l'opposition du fait d'une opposition faible nous jouons les deux rôles les deux rôles c'est l'opposition qui doit renverser le parti au pou alors que nous sommes à l'opposé donc donc il n'y a qu'à l'opposé et ils ne vont pas nous demander nous de quitter l'opposition nous sommes à l'opposition et nous sommes au pouvoir quand ça ne marche pas pour les peuples on revendique est ce que nous avons laissé le dossier de malonga à la mouka nous avons approprié nous avons laissé le dossier de détournement à la mouka c'est nous même qui dénonçons n'a mon assis à dénoncer c'est parce que je suis opposant au sein du gouvernement et mon rôle c'est accompagné de garder le pouvoir jusqu'à la venue du crise du crise par l'idée peste en changeant à chaque moment nos candidats après l'ermat mandat et là nous devons donner au peuple congolais à manger des solutions qui est cela qui ont eu à troubler l'acquietude du peuple congolais n'ont pas pu amener amener et les deux premières solutions que nous avons née c'est quoi c'est la gratuité de l'enseigne de l'enseignement pour faire de ces nouveaux élèves là des véritables tchisekédistes ils ne sauront pas la corruption ils ne sauront pas les circuits ils ne sauront pas les branchements les branchements c'est notre génération est si corrompu mais la génération de la gratuité il ne viendront pas dans les branchements parce qu'il va l'étudier gratuitement a commis pesaie mokwakotang apoyokulakito et on donne la chance à tous les enfants et ceux de pauvres et ceux de des riches donc ceux des riches n'auront plus encore à la n'euro pour venir piétiner ceux des pauvres ce des pauvres vont bénéficier de tous les avantages scolaires et académique académique basse il se classe compétition ou à zamael à zupost ou à zana c'est à tic à l'inaïe n'est gratuité wanda et l'okouami balai et sa défense et sécurité système sécuritaire mbocana bisou les systèmes sécuritaires mbocana bisou et zalaki déjà piétiné infiltré ce qui fait ce soit qui pouvoir te tori tobe ta makamou mousousou balalcalisation boyo kakawana et l'inye kouma realitier mais air lyon a su pouvoir a zongi si stratégie abangou nanasi l'asima histoire na bangou abalcalisation et komi histoire et kosa la makarambokol sou sou te donc to zongi si mbocan sika nangou c'est kanye sécurité c'est komi kopounda chikoye pona pona korekupere bambocan yon sami kemike nako silisa ba mwa mouvma barrebelo batikila ki bisou sans senkande mouvma rebel batikila ki bisou bisou to kolonga yango boye ki kodeko aya ko zongsa mindu mindu ki nabam mousou basa ko zongsa mindu to kenyango malembe passe que bambomo basa laki awa n'est pas mouni ko entre 3 biloko wa wana bisou toye to bukina no awa n'est pas mouni ko kou na terren le président sengi bango n'est pas mouni n'est pas mouni ko zongsa mindu n'est pas mouni ko zongsa mindu ki malembe pas mouni n'est pas mouni ko zongsa pepe la bisona kioutude naye n'amakamo insécurité naba milieu urbain bomba angadé etat de droit parti hoyo et boma batuté parti hoyo et sali trancetant baho yaya bakoufi parti martyre hoyo akoufe la bakoumata hoyo akoufe la balsia akoufe la mibali yabikolo miosu n'est parti hoyo et ko salari misé reprise n'esukri christ merci beaucoup merci beaucoup applaudissons très fort merci 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 le docteur Sylvain bon c'est le jour magistral tel combattant